L'arrêt des gaz, sans prétexte que le gaz est une énergie fossile, sans tenir compte du fait qu'il est aussi et surtout une énergie propre, c'est une grave atteinte à nos efforts de transition énergétique, d'accès universel à l'électricité, de compétitivité et de développement économique et social. Nos pays qui subissent déjà le poids écrasant de l'échange inégal ne seraient portés, le fardeau d'une transition énergétique inéquitable. J'appelle par conséquent au maintien des mécanismes de financement du gaz comme énergie de transition. Monsieur le Président, un autre défi majeur nous interpelle. C'est celui de la condition féminine dans le monde. Alors que nous voulons de célébrer le 25e anniversaire, la déclaration du programme d'action de Beijing avec l'initiative Génération Égalité. Nous savons que des progrès ont été certes accomplis. Mais nous mousillons surtout le long chemin qui nous fait part de l'objectif d'élimination de toute forme d'inégalité, de discrimination et de violence contre les femmes et les filles. Il n'est pas acceptable que les femmes et les filles qui constituent la moitié de l'humanité continuent de subir de tels traitements au 21e siècle. Ainsi, le Sénégal a criminalisé depuis janvier 2020 les actes de viol et de paix de filles. Continuons la mobilisation générale en faveur de la protection et de l'autonomisation des femmes, mais également des jeunes, accomplis par la promotion de la finance inclusive et la mobilisation des ressources au titre de la campagne Global Financing Facility initiée par la Banque mondiale. Monsieur le Président, chers amis, les temps sont assurément difficiles et incertains. Nous devons garder espoir, comme le suggère le thème de notre session. Pour ce faire, il nous faut agirer en nous souvenant que les Nations Unies ont été bâties sur la promesse d'un monde meilleur, régi par le respect des principes de souveraineté, de coopération et de diversité des peuples. C'est la foi dans ces idéaux qui réunit en ce lieu les représentants des peuples depuis 76 ans. En conséquence, chaque coup porté à la souveraineté, chaque coup porté à la coopération et à la diversité est une entorse faite aux idéaux communes, une entorse faite à notre raison d'être ici. Un monde exterminé par l'abîme de la guerre, le repris sur soi, la destruction de l'environnement et les servitudes matériels courent à sa perte. La promesse d'un monde meilleur pour tous fleurit sur le terror du dialogue et du respect mutuel et non dans le dogme du conformisme, du mépris culturel et civilisationnel. Elle s'est poignée dans l'esprit d'ouverture, d'altérité et du soin pour soulager ceux qui souffrent de la faim, de la soie, de la pauvreté, de la maladie et de l'immigrance. A cette fin, nous ne pouvons nous satisfaire d'un futur de promesse. Nous devons travailler pour un futur qui tienne promesse. Ce futur nous demande de déposer les armes, d'être plus solidaires, de protéger notre environnement, de cultiver nos valeurs communes, d'accepter et de respecter nos différences en renonçant à l'injonction civilisationnelle. Ainsi, ferons-nous naître le monde de nos rêves, un monde de vivre ensemble, un monde meilleur pour tous. Je souhaite plein succès au tour de la 76e session de l'Assemblée Générale, je vous le remercie. Au nom de l'Assemblée Générale, je tiens... ... ...